Nouvelle indice pour ce transfert colossal. Salut et bienvenue sur la chaîne d'actualité palpitante du PSG. Nous sommes absolument enchantés de votre présence précieuse parmi nous. Toujours bien décidé à faire le forcing pour recruter l'enni Euro des sept hivers, le PSG espère convaincre les dirigeants lillois lors d'une réunion qui devrait se tenir prochainement. D'ailleurs, le LOSC s'active déjà afin de trouver un nouveau défenseur central et une piste prend de l'ampleur. Après l'arrivée de Luca Beraldo, le PSG pensait avoir réglé le problème concernant le manque de profondeur en défense centrale. Cependant, la blessure de Milan Skriniar, qui s'ajoute à la longue absence de Presnel Kempembe, contraint le club de la capitale à revoir ses plans en attirant un autre joueur à ce poste. Dans cette optique, la priorité se nomme l'enni Euro. Le LOSC a déniché le remplaçant de Euro ? Et alors que le LOSC semble être hermétique à l'idée de vendre son défenseur central de 18 ans, la porte est en train de s'ouvrir. Preuve en est, selon les informations d'Ojogo, le club nordiste s'active pour trouver le successeur de l'enni Euro et aurait déjà identifié une piste au Portugal. En effet, les Lillois s'intéresseraient à Cialonda Gaspard qui évolue à Estrela Amadora et qui disposerait d'une clause libératoire estimée à 7,5 m euro. Le transfert au PSG se précise. Par conséquent, la porte semble ouverte pour un transfert de l'enni Euro au PSG. Luis Campos fait du jeune défenseur sa grande priorité pour cet hiver et s'apprêterait à rencontrer les dirigeants du LOSC afin de les convaincre de vendre le défenseur de 18 ans. Et visiblement, Olivier Letan, président du club nordiste, ne serait donc pas fermé à cette option. C'est déjà terminé pour Benzema ? En grande difficulté à Alitiade, Karim Benzema est annoncé sur le départ depuis le début du mercato hivernal. Toutefois, le buteur de 36 n'en aurait aucune piste concrète pour le moment. D'ailleurs, plusieurs destinations sont déjà à exclure pour Karim Benzema, le Real Madrid, le PSG, l'OL et Chelsea. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2023, Karim Benzema prévoyait initialement de rempiler avec le Real Madrid. Toutefois, l'ancien international français a finalement décidé de claquer la porte du Santiago Bernabeu l'été dernier. En effet, Karim Benzema s'est engagé librement et gratuitement en faveur d'Alitiade, et ce, à la surprise générale. Aucune offre pour Benzema. Depuis son arrivée à Alitiade, Karim Benzema est à la peine. Pas du tout épanoui en Arabie saoudite, l'ancien numéro 9 et capitaine du Real Madrid est sous le feu des critiques à cause de ses performances moyennes. De surcroît, Karim Benzema est en froid avec son entraîneur. Bloqué à Lille-Maurice à cause d'un cyclone, le buteur de 36 ans a manqué la reprise des entraînements avec Alitiade. Pas convaincu par les explications de son joueur, Marcelo Gallardo l'a mis à l'écart de son groupe. Et il ne compterait pas le réintégrer pour le moment. Les joueurs d'Alitiade étant actuellement en stage de présaison à Dubaï. Pour toutes ces raisons, Karim Benzema est annoncé sur le départ cet hiver. Toutefois, le numéro 9 d'Alitiade n'aurait aucune piste concrète actuellement. Benzema n'ira pas au PSG, à l'OL, au Real ou à Chelsea. Selon les dernières informations de The Athletic, la direction d'Alitiade n'aurait reçu aucune offre pour Karim Benzema. Lié à plusieurs clubs ces derniers jours, le natif de Lyon verrait toutes ses chances de partir s'éteindre une à une. D'après l'équipe, le Real Madrid fermerait totalement la porte à un retour de Karim Benzema. À en croire The Evening Standard, ce dernier n'entrerait pas dans la politique de recrutement de Chelsea. Comme l'a indiqué RMC Sport, un rapatriement de Karim Benzema à l'OL ne serait pas à l'ordre du jour. Enfin, le PSG ne sera pas la prochaine destination du vétéran de 36 ans d'après Daniel Riolo. Benzema au PSG ? On a déjà fait le coup de faire venir les vieux et tout est maintenant on va faire venir un gars qui joue en Arabie Saoudite ? Si tu me donnes le Benzema d'il y a deux ans je veux bien, mais celui d'aujourd'hui, je ne sais pas où il en est donc je ne prends pas le risque. Ça va coûter beaucoup d'argent pour le transfert et le salaire. Mais il n'ira ni à Lyon ni au PSG, a affirmé le journaliste de RMC Sport dans l'afterfoot de ce lundi soir. Karim Benzema est donc condamné à rester à Alitiade pour le moment. C'est terminé, ce transfert tombe à l'eau. En manque de temps de jeu du côté de Manchester City cette saison, Calvin Phillips est l'un des grands noms de ce mercato hivernal. Alors que le PSG aurait fait part de son intérêt, l'international anglais ne va finalement pas poser ses valises à Paris. Également sur le coup, West Ham a reçu le feu vert des skis blues et du joueur pour un départ en presse cet hiver. Appréciez-vous les informations que nous partageons ? Montrez votre soutien en laissant un like pour propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. Avant même le début du mercato hivernal, le PSG avait trouvé son premier renfort au milieu de terrain en la personne de Gabriel Moscardo. Seulement, en raison d'un problème identifié lors de sa visite médicale à Paris, le jeune talent brésilien n'a pas encore signé. Ainsi, pour se renforcer immédiatement, le club de la capitale a étudié d'autres pistes. Le PSG s'intéresse à Phillips. Comme l'a récemment révélé le journaliste Jonathan Johnson dans sa chronique pour Coged of Seed, le PSG aurait fait part de son intérêt pour le milieu de terrain de Manchester City, Calvin Phillips, en manque de temps de jeu chez les champions d'Europe et d'Angleterre en titre. Je ne vais pas démentir l'intérêt du PSG pour Calvin Phillips. L'idée initiale était de compter sur Moscardo pour la deuxième partie de saison. Maintenant que ce problème a été révélé et qu'il a besoin de temps pour se remettre de son opération, « Le PSG doit considérer s'ils ont besoin de renforts au milieu », a-t-il déclaré. Seulement, le club parisien n'est pas seul sur ce dossier. West Ham a devancé le PSG pour Phillips. En effet, West Ham avait également pris des renseignements auprès des Skiblues pour l'international anglais. Et c'est finalement le club anglais qui va rafler la mise. En effet, d'après les informations de Fabrizio Romano, Calvin Phillips va rejoindre les Amers sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Alors que le mercato d'hiver va bientôt fermer ses portes, le temps commence à presser pour le PSG. C'est imminent pour ce départ inespéré à Paris ? Si on parle beaucoup des départs de Nordi Mukiele et Hugo Ekitik du PSG avant la fin du mercato hivernal, d'autres joueurs de Luis Enrique pourraient également faire leur valise. Cela pourrait notamment être le cas de Lévin Kurzawa. Alors que l'international français a complètement disparu de la circulation, le PSG serait convaincu que Kurzawa ne sera plus là en février. Depuis la signature de Luca Beraldo le 1er janvier dernier, le PSG se fait très discret sur le marché des transferts. Pourtant, les rumeurs sont nombreuses concernant le club de la capitale, que ce soit au niveau des arrivées que des départs. Après le Brésilien, il est prévu que l'effectif de Luis Enrique soit encore renforcé à certains postes en particulier. Dans le même temps, le PSG pourrait également se séparer de quelques joueurs sur lesquels il ne compte pas forcément. Les regards se tournent alors vers Nordi Mukiele, ciblé par le Bayern Munich, ou encore Hugo Ekitik, de plus en plus proche de l'entracht Frankfurt. C'est fini entre Kurzawa et le PSG ? Mais voilà que le cas de Lévin Kurzawa pourrait également se régler d'ici la fin du mercato hivernal. Prêté la saison dernière à Fulham, l'international français est revenu au PSG où Luis Enrique ne compte pas du tout sur lui, malgré le manque de solutions au poste d'arrière-gauche. Alors que Kurzawa est sous contrat jusqu'en juin 2024, son départ pourrait ne pas attendre et pourrait intervenir dans les prochains jours. Selon les informations du Parisien, le PSG veut se séparer de son joueur indésirable durant ce mercato hivernal et visiblement, le club de la capitale serait confiant quant à une issue positive et un départ du latéral de 31 ans. Où rebondira Kurzawa ? La question est alors de savoir qui voudra tendre la main à Lévin Kurzawa et lui offrir un challenge qui le convaincra de quitter le PSG. Comme précisé par le quotidien régional, cela serait plutôt calme actuellement autour de l'international français. Aucune offre n'aurait filtré pour Kurzawa, pour autant, cela ne voudrait pas dire qu'il n'y en aurait pas. Rendez-vous donc dans les jours à venir pour voir si le joueur du PSG fera belle et bien ses valises ou non. Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires. Votre avis compte énormément et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Restez connectés, car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles exclusives de votre équipe.